Le président de la transition, le colonel Assime Goïta, a suivi avec intérêt sur l'ERTM la retransmission en direct de la mobilisation populaire au monument de l'indépendance. Une mobilisation inédite, selon lui, qu'il a tenu à saluer. Pour lui, le peuple malien, à l'unisson, vient d'envoyer un signal fort et un message à la CEDEAO et à l'UMOA à travers ses manifestations populaires dans tout le pays. Le chef de l'État n'a pas manqué également de remercier certains pays amis et les peuples africains d'une manière générale pour leur soutien indéfectible au Mali. Ces propos sont recueillis par Sidi Gidamele juste après la cérémonie. Suivons ensemble. D'abord, je tiens à remercier les peuples maliens qui sont sortis massivement. Cette mobilisation prouve à suffisance que les autres deux maliens parlent au nom du peuple malien et cela devient une confirmation à travers cette grande mobilisation. Aussi, demander toujours à la population malienne de rester mobilisée. Le combat que nous menons, le combat pour le changement, demande de l'adhésion et de l'accompagnement du peuple malien. Nous n'avons pas d'autres intérêts, nous n'avons pas d'autres agendas. Le seul agenda que nous avons, c'est le changement, l'épanouissement, le bonheur du peuple malien. Et cela ne peut pas se faire sans difficulté. Mais il s'agira surtout que nous-mêmes, nous soyons conscients, que nous soyons conscients de ce que nous voulons défendre, les intérêts supérieurs de la nation. Cela va forcément créer un certain nombre de problèmes. Ce sera la guerre des intérêts. Mais le plus important, c'est l'intérêt supérieur de la nation malienne. Cela dit aussi, nous restons ouverts au dialogue. Nous allons continuer à discuter, mais tout en préservant les intérêts du peuple malien. Donc, encore une fois de plus, de saluer tous les peuples maliens, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, de l'intérêt comme de la diaspora. Vraiment, de leur mobilisation inédite. Vraiment, on ne peut que les remercier encore de soutenir les autres de la transition. On en a baisé. Vous avez un message fort aujourd'hui pour nos partenaires de la CEDEAO et de l'IOMO à travers cette mobilisation populaire. Ce sera lequel ? Le message que j'ai pour la CEDEAO et l'IOMO, c'est un message de compréhension du contexte malien. Aujourd'hui, nous sommes là parce que jusqu'à présent, certains nombres de mots n'ont pas été traités. Si réellement la CEDEAO et l'IOMO souhaitent le bonheur du peuple malien, la CEDEAO doit accompagner le peuple malien à travers les désirs de changement du peuple malien pour que nous n'assistons pas à un itinéreux commencement. Monsieur le Président, il y a quand même des pays amis, qu'on peut le dire ainsi, qui nous ont soutenus, qui soutiennent aujourd'hui les Mali et les peuples africains et qui manifestent un peu par tout leur soutien au Mali. Quel message vous avez aujourd'hui pour tous ces amis du Mali ? Je ne peux vraiment que remercier et féliciter tous ces pays amis qui nous ont soutenus. Comme on le dit en langage bambara, c'est pendant les moments difficiles qu'on connaît ses vrais amis. Pour la Guinée, ce n'est pas étonnant. Pour l'Argérie, ce n'est pas étonnant. Aussi pour la Mourkani. Mais aussi saluer l'ensemble des pays africains. Aujourd'hui, ce combat que nous menons est devenu un combat pan-africaniste. Ce n'est plus uniquement le combat malien. C'est tous les peuples africains qui se reconnaissent dans ce combat. Nous les remercions de leur engagement. Et que seuls ensemble, nous pourrons vraiment sortir nos pays de cette difficulté. C'est ça que j'ai tout le temps dit à nos interlocutaires. De ne pas situer le problème uniquement au niveau du Mali. C'est un problème des pays du Sahel. Donc aider le Mali aujourd'hui, ce n'est pas une faveur. C'est une obligation pour pouvoir sauver les autres pays. Et une fois de plus, je ne peux que les remercier. Les remercier pour leur engagement pan-africaniste, pour leur engagement patriotique.